Bon comme la vidéo que je vous ai tournée tout à l'heure était franchement pas top d'un point de vue visibilité de ce qu'il y a dans cette petite sacoche je me suis dit que j'allais prendre la GoPro et vous faire une autre vidéo d'ici donc la sacoche est toujours la même, c'est l'Everyday Sling de 5 litres il y a toujours le Peak Design Capture sur le côté les deux choses de chaque côté c'est mes pieds ceci est un début de cheville avec des poils dessus et donc ce qui nous intéresse est à l'intérieur ici donc comme je vous disais, là il y a le petit emplacement qui vous permet d'avoir ce que vous voulez ou vous voulez pour faire simple moi j'ai mis un filtre polarisant là, ça vous permet de stocker des cartes mémoire, des clés USB, ce que vous voulez un stylo, un câble Lightning on est à peu près dans la configuration que j'ai à chaque fois que je pars en vadrouille puisque, hé, je suis en vadrouille donc stylo, le câble Lightning, un petit Anker Powerline Plus 2 ou je sais pas quoi dont je vous ai déjà parlé en 30 cm c'est toujours la bonne mesure sur le côté, donc vous aviez deux emplacements ici et ici, comme je vous disais, il y en a un qui vient stocker la Elevation, la battery pro de Elevation Lab qui permet de venir charger via son petit port USB ici ou son plateau pour Apple Watch, votre Apple Watch ou ce que vous voulez en USB donc typiquement l'iPhone via le petit câble qui est ici et ensuite, donc vous voyez, moi j'utilise un seul séparateur tout à l'heure je vous en ai présenté un deuxième celui-ci n'a pas de séparation, il n'a pas la double cloison ici il n'y a qu'un seul séparateur qu'on peut quand même plier pour en faire ce qu'on veut ça me permet de venir jeter l'appareil photo ici sans me prendre la tête là, j'ai le portefeuille, les clés de l'appartement et de la voiture ici c'est vide, parce qu'il y a l'appareil photo contre, donc je n'y mets rien et là il y a la place pour l'iPad, alors quand je dis la place, on ne va pas se mentir à partir du moment où il y a l'appareil photo dedans surtout avec le plateau du capture, ça prend quand même pas mal de place donc il faut un peu forcer pour mettre l'iPad dedans et venir jouer ici avec le rebord, mais foncièrement ça fait le taf on peut venir fermer, bam, bam et encore une fois, toujours pareil, devant il y a un petit emplacement pour moi ce que vous voulez, des papiers, etc je pourrais peut-être mettre les clés directement ici mais ce n'est pas le cas, et dans le compartiment principal ici je mets en général mes lunettes de vue ou les lunettes de soleil dans une capsule case de Sun Bud c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire je ne rabats jamais ça à l'intérieur je m'utilise toujours en Dragon en tour de cou plutôt et puis voilà, tchou tchou